Musique Si ça vous regarde, ça nous regarde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, une émission qui cette saison devient hebdomadaire dans une version raccourcie de 26 minutes et qui sera diffusée habituellement le mardi à 19h. Et pour cette première de la saison, nous allons parler de la grosse actu de cet été 2022, la sécheresse et une de ses conséquences, les restrictions, voire les pénuries d'eau. Le précédent épisode caniculaire qui a duré, c'était évidemment en 2003, mais là, un nouveau palier a été franchi, tant dans son intensité que dans sa durée. Quelles sont les premières leçons à tirer de cet été hors normes ? Quels impacts à court ou à moyen terme sur les réseaux d'eau potable, notamment en zone touristique et sur la faune et la flore des cours d'eau et plus globalement de tous les espaces naturels ? Quelles évolutions peuvent, doivent être prises en place, mises en place rapidement ? Élément de réponse avec vous Stécie Spesman, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Gérard-Armé, Marc Collas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef adjoint de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et enfin, Jean-François Fleck, bonjour. Bonjour. Le vice-président de Vosges Nature Environnement, merci. Et porte-parole du collectif eau. Et porte-parole du collectif eau sur tout le département. Oui, oui, essentiellement centré sur l'ouest vosgien, c'est problématique, mais... On aura l'occasion d'en reparler. Merci déjà infiniment à tous les trois d'ouvrir cette nouvelle saison de notre émission de Société, ça nous regarde, avec évidemment cette actu hors norme qui a touché toute la France et particulièrement notre département. Stécie Spesman, les Vosges, château d'eau de la Lorraine, c'est terminé. Oui, c'est terminé. On a pris clairement une claque cet été et régulièrement, effectivement, on parlait du massif des Vosges comme le réservoir d'eau d'une partie de la France. Aujourd'hui, on se rend compte que, bien que non, comme d'autres secteurs sur la France et bien au-delà, évidemment, nous avons été touchés de plein fouet par cette manque de ressources en eau et cette sécheresse assez exceptionnelle. Mais on le voit bien dans le cadre du dérèglement climatique qui se reproduira. On en est certain aujourd'hui. Donc, il convient effectivement de prendre des mesures qui, j'espère, seront d'ampleur au niveau national. Jean-François Fleck, votre état d'esprit. Là, la mobilisation, elle est indispensable. Oui, il serait temps qu'on réagisse. Depuis plusieurs années, on savait que le réchauffement climatique faisait peser de lourdes menaces dans bien des domaines. On a depuis les années 2017-2018 des sécheresses à répétition, donc des tensions sur la ressource. Et bon, les communes du massif Vosgien, pour certaines, sont en tension déjà depuis plusieurs années. Ce n'est pas seulement depuis cette année. Mais comme je disais, là, indémiablement, on a passé tant, j'ai envie de dire, psychologiquement que matériellement, on a passé un palier cet été. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il faut passer sur l'idée que c'est une crise parmi d'autres, qu'il y en aura peut-être d'autres. Non, je crois qu'on est face à un basculement, à une rupture par rapport au déroulement des choses jusqu'à présent. Et il convient de se mettre maintenant rapidement autour d'une table, les différents acteurs, décideurs, de manière à envisager des mesures structurelles de fond, donc, par rapport à cette situation qui ne manquera malheureusement pas de se reproduire. Marc Colas, sur cette situation inédite, ces préoccupations inédites cet été, vous m'avez confirmé ? En fait, on n'est pas dans une situation inédite. Maintenant, on est dans une situation qui s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire qu'on l'a rappelé juste auparavant, depuis 2018, on a connu quatre années très sèches. 2021 a été une année un petit peu hors normes, parce qu'il y a eu des précipitations qu'on peut qualifier de normales. Mais la situation 2022 traduit véritablement une nouvelle tendance, avec un basculement total, notamment au niveau du changement des régimes des précipitations, précipitations très rares en été et très abondantes pendant toute la période hivernale. Donc ça, c'est vraiment des tendances métardives et qui sont très importantes parce que ces précipitations hivernales permettent la recharge des nappes phréatiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer l'année où on n'aura pas de recharge des nappes phréatiques avec un épisode caniculaire comme celui qu'on a connu cette année ? C'est vraiment un grand point d'interrogation. Et il va falloir, comme le disait M. Fleck, trouver vite des solutions structurelles pour s'adapter. En d'autres termes, on attend évidemment impatiemment que l'eau tombe toujours normalement. Ce n'est pas les petits orages, les grosses averses qui réalimentent quoi que ce soit ? Les orages peuvent présenter plusieurs risques. Et on l'a bien vu avec les orages de grêle qu'on a eus sur certains territoires des Vosges, mais aussi au niveau national. Donc, il y a un risque qui est... Quand on parle de dérèglement climatique, les orages sont un événement lié au dérèglement climatique. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a un orage qui arrive ? Aujourd'hui, c'est un gros point d'interrogation. On est entré dans une période climatique, d'incertitude. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et on ne sait jamais ce qui va nous tomber sur la tête, finalement. Stécie Spesman, on va voir dans quelques instants, on les a déjà vus il y a quelques secondes. Évidemment, cette actu qui a touché le massif avec, j'aurais envie de dire, un highlight au niveau national. Puisque voilà, ça a été évoqué par les grands médias, enfin les médias nationaux. Évidemment, le fait de pomper de l'eau potable, enfin de pomper de l'eau pour la rendre potable dans le lac de Gérard-Mé. Ça a été assez précoce. C'était début août, le 5 ou 9 août, me semble-t-il. Voilà. Alors, ce n'est pas inédit. Vous l'aviez déjà fait, pomper de l'eau dans le lac pour la rendre potable, pour la diffuser dans les réseaux de potable. Mais forcément, pas dès début août, quoi. Oui, c'est la première fois, effectivement, qu'on a été obligé de mettre ce dispositif en œuvre aussitôt dans l'année. C'est-à-dire tout début août. Et surtout sur une durée qui, aujourd'hui, est déjà longue par rapport à d'habitude. Et au vu de la situation actuelle, va perdurer encore quelques semaines. si la situation ne s'arrange pas au niveau des précipitations. On détaille les choses parce que, j'ai envie de dire, le Gérard-Mé, c'est vraiment l'illustration la plus emblématique de cette problématique, dans le sens où vous avez 80% du réseau d'eau qui provient d'une nappe phréatique, 20% qui provient de certaines sources isolées, notamment dans le quartier de... Le Grand Cerny, que l'on appelle, voilà, sur les eaux de la Trinité. Le principal site de captage, point de captage, c'est évidemment à Quichonpré. Et l'eau que vous pompez, que vous avez commencé à pomper dans le lac, donc depuis début août, ça représente une baisse de 1 mm par jour du volume d'eau. Mais c'est emblématique dans le sens où ça pose vraiment question sur l'avenir et sur la régénération naturelle des sources et de la petite nappe phréatique que vous avez ? Bien sûr. Grosse question, effectivement, sur la suite, parce que sans ce lac, aujourd'hui, on aurait été obligé de passer par des camions-citernes et aller chercher l'eau à l'extérieur. Ce que vous avez fait pour certains quartiers isolés, mais ça reste anecdotique. Pas du tout. Pas du tout, mais sur Gérard-Mé. On ne l'a pas fait sur Gérard-Mé, d'accord. Alors, ça a été le cas sur la Bresse, ça a été le cas sur Corne-Limon. D'accord. Pas du tout, pour l'instant, sur Gérard-Mé, mais encore une fois, à notre réseau de sources qui couvre 20% de la ville, aujourd'hui, est en chute constante. On perd 1 à 2 m3 de débit jour aujourd'hui. Donc, il faut que vraiment la tendance s'inverse, parce qu'effectivement, on va être obligé, sinon, de remonter cette eau de Rambert-Cham, à Paquichon-Pré, c'est à Rambert-Cham, sur le lieu dit de Rambert-Cham, dans ce réseau de sources. La situation, là, maintenant, tout de suite, quelle est-elle ? Vous avez, on vient de passer un gros week-end d'affluence sur Gérard-Mé, avec le triathlon. Vous le redoutiez, grosso modo, en termes de consommation d'eau, forcément, vous avez vu les conséquences. Oui, la moindre grosse manifestation à Gérard-Mé, effectivement, engendre une consommation en hausse, de notre source, avec, comme vous l'avez dit, une nappe phréatique aujourd'hui qui est mise au repos, dans laquelle on ne puisse plus aujourd'hui, parce qu'on a basculé sur l'eau du lac. Plus du tout, plus du tout ? Non, plus du tout. Et c'est bon, en plus, de laisser une nappe phréatique sans pompage pendant quelque temps. Donc, on en profite. Cette nappe phréatique couvre, comme vous l'avez dit, 80% de la population jéromoise, mais également 4 communes environnantes, 4 communes environnantes que nous dépannons encore aujourd'hui. On est, en gros, à 2000 mètres cubes jour sur ce secteur-là, avec 20% pour les communes que nous dépannons et 20% pour l'industrie, qui représente une grosse consommation également sur notre territoire. Et sur le réseau de sources, effectivement, ça couvre 20% du territoire de la commune. Et ce réseau-là, aujourd'hui, est encore en grand danger. On chute jour après jour. On a encore un delta, aujourd'hui, de 20 mètres cubes jour entre la consommation et la production, mais ça diminue de jour en jour. Consommation qui est de ? Sur ce secteur-là, on est à une consommation, aujourd'hui, de 140 mètres cubes et on a une production de 160 mètres cubes. Ah oui, donc, effectivement, le delta est faible. Très faible et, encore une fois, il diminue jour après jour. Jean-François Fleck, quelle différence entre une nappe phréatique et la nappe phréatique de Gérard-Mais, qui couvre 80% des usages de production d'eau, et une nappe phréatique de Plaine. On est dans le massif, c'est particulier ? Oui, Gérard-Mais, c'est une petite nappe, donc une petite réserve d'eau. Mais ce qui caractérise le massif par rapport aux nappes de Plaine, par exemple, c'est qu'on n'a pas, à part ces petites poches locales, on n'a pas de réserve importante sous forme de nappes dans le massif. C'est de l'eau qui circule à travers les failles, à travers les systèmes géologiques, mais qui ressurgit sous forme de sources qu'on utilise, etc. Mais dès que la pluviométrie diminue, ces sources baissent, voire tarissent, et c'est ce qui pose problème, bien évidemment, quand tout repose sur ces sources pour l'approvisionnement en eau potable. Alors, pardonnez-moi, mais les Vosges, Château d'eau de la Lorraine, c'était juste une image poétique ? Non, pas du tout, parce qu'on avait des pluies régulières, parfois même un peu trop en été, ce qui dissidait à certains touristes de venir. Mais aujourd'hui, à part quelques orages, on a pu ces pluies régulières qui réalimentaient justement les sources. Et on a quelques années références où il y a eu des tarissements parce qu'il y avait une sécheresse. Mais là, on est dans la reconduction systématique de ces phénomènes, avec pas de réserve dans les nappes, le peu de nappes qui existent. Marc Collas, on vous a vu tout à l'heure en image au bord de la Moselle, c'était du côté de Saint-Étienne-et-Rémuremont au mois de juillet. On va peut-être les revoir. Sur les cours d'eau, c'est l'illustration grand public, facile à observer évidemment de cette sécheresse et de cette pénurie d'eau, les cours d'eau à sec. Qu'en est-il là maintenant tout de suite ? On est dans une situation qui est, je vais qualifier d'historique, puisqu'on n'a jamais atteint des niveaux de cône dans les cours d'eau, des niveaux de débit aussi bas. On a mis en place à l'OFB un réseau d'observations, l'Observatoire national des étiages, notamment sur les petites têtes de bassins, les petits cours d'eau. Et effectivement, on a 30 stations qu'on va voir tous les mois. On a une situation avec 10 cours d'eau qui sont en à sec, total. Donc ces à secs, ils ont un impact terrible sur toute la biodiversité et toutes les espèces très sensibles qui habitent sur ces petits cours d'eau. On a des disparitions totales de populations d'espèces menacées, etc., qui sont en cours actuellement. Donc le dérèglement climatique, c'est une chose. L'érosion de la biodiversité, c'est un deuxième vrai sujet que l'OFB essaye de mettre au cœur de ses missions. On va dire ça comme ça. Avec quelles actions concrètes imaginer dès cet été pour l'année prochaine ? De la connaissance, déjà. Voir où ça réagit, où ça ne réagit pas. Quelles sont les espèces qui sont affectées par le dérèglement climatique ? Aujourd'hui, tous les scientifiques dans le monde disent que par rapport à l'érosion de la biodiversité, on a plus d'un million d'espèces qui sont menacées. C'est intéressant de reporter ça au niveau national. On a les listes rouges établies par l'Union internationale pour la conservation de la nature qui dressent la liste, justement, des espèces qui sont inscrites et menacées de disparition. Sur notre département, on en est où concrètement ? On a un certain nombre d'espèces qui sont inscrites. Les écrevisses, par exemple. Les écrevisses natives, un certain nombre d'espèces de poissons, mais aussi des espèces d'une manière générale plus importantes et plus charismatiques comme le grand tétra ou des choses comme ça. Donc, encore une fois, le dérèglement climatique et l'érosion de la biodiversité, ce ne sont pas deux choses distinctes, ce sont deux choses qui interagissent en même temps. Nombreuses réunions. On va en voir quelques images aussi cet été, du comité de l'eau, au comité de la sécheresse. Le comité de la gestion de la ressource en eau qui s'est réuni de nombreuses fois, évidemment, en préfecture. J'ai envie de dire, Jean-François Fleck, est-ce que ça y est, branle-bas de combat, tout le monde en ordre de bataille pour ne pas connaître ça l'année prochaine ? Non, malheureusement, pas encore, parce que le but de ces réunions du comité de ressources, c'est justement de mettre en oeuvre les mesures qui ont été décrétées dans le cadre des arrêtés-cadres pour, en fonction des éléments factuels observables, dire qu'on déclenche telle situation, vigilance, alerte renforcée, crise, et à chaque niveau, on détermine des prescriptions d'économie de la ressource. C'est très, très loin d'être suffisant, selon vous ? Non, là, on part au plus pressé. On réagit dans l'instant par rapport à une crise. Mais on se rend bien compte que ces outils, aujourd'hui, ils vont devenir totalement insuffisants. Et d'ailleurs, je pense que l'ensemble des membres du comité le reconnaissent, et le préfet lui-même envisage un débriefing, un bilan à la sortie de l'été, pour voir quelles mesures, quelles décisions peuvent être prises, notamment au niveau des décideurs, par rapport, pour qu'on soit davantage en capacité d'affronter, de s'adapter par rapport aux nouvelles crises, qui ne sont plus des crises, mais à la nouvelle donne qui s'annonce. Et entre autres, un des sujets, je fais le lien avec Gérard, mais c'est celui du développement de l'urbanisation, donc du développement de la demande qui sollicite la ressource. Et peut-être qu'il va falloir réfléchir dans un certain nombre de collectivités à stopper le développement, à adapter la demande à la ressource qui est de plus en plus plus rare. C'est-à-dire Spaceman, voilà, l'urbanisation, l'affluence touristique, c'est une des causes. Quel regard vous avez là-dessus et qu'est-ce que vous imaginez pour l'année prochaine ou plutôt pour les décennies à venir sur ce plan-là ? Il y a un lien... Question difficile, j'en conviens. Oui, mais il y a un lien fort, effectivement, entre la consommation localement et l'économie touristique et le développement de l'urbanisme sur une commune comme Gérard. Mais malgré cela, on se rend compte que la consommation sur les dix dernières années, quand on regarde les chiffres, avec évidemment des épisodes particuliers et des pics que l'on a sur la commune suivant la saison, en particulier l'été ou l'hiver avec l'économie touristique liée au ski. Sur la moyenne annuelle, vous êtes... On est relativement stable sur les dix dernières années. On se rend compte qu'il n'y a pas de pic de consommation et une augmentation de la consommation qui est là. Par contre, effectivement, on se rend compte que l'eau produite et l'eau qui arrive sur le secteur déjà armée depuis trois ou quatre ans est en diminution constante. Donc à un moment donné, effectivement, ces deux courbes vont se croiser et vont poser problème régulièrement. Donc là, effectivement, il faut absolument qu'il y ait des actions, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine touristique, avec peut-être demain des restrictions à certains moments, des orientations qui doivent être changées. Dans le domaine de l'urbanisme, on a déjà commencé avec une révision complète de notre plan local d'urbanisme, avec une protection que l'on a inclue aujourd'hui des zones humides qui sont particulières et qui sont un enjeu également local, bien plus, bien au-delà de la commune, évidemment. Le mot qui fait peur, évidemment, le concept qui fait peur, c'est de limiter le développement de l'urbanisation, de limiter le développement de l'habitat, du nombre de gens qui habitent sur un territoire. C'est envisageable, ça ? Alors, c'est clair et c'est clairement ce qui est envisagé dans la révision de notre plan local d'urbanisme. C'est qu'aujourd'hui, on ne va plus pouvoir, et malheureusement, on a été contraints à la densification qui a été voulue par le législateur en 2014 qui a supprimé le coefficient d'occupation de sol qui nous a posé problème sur nos territoires de montagne et donc, effectivement... détaillez-nous cela, c'est important. C'est-à-dire que précédemment, on pouvait, et c'est ce qui était le cas à Gérard-Armée, sur certains secteurs, dire, eh bien voilà, il faut par exemple 2000 mètres carrés pour pouvoir construire. On ne peut pas en deçà. Le législateur a supprimé ce dispositif qui a voulu une densification mais malheureusement, la densification voulue sur certaines agglomérations est généralisée à tous les territoires et donc sur la montagne... au lieu d'une maison sur 2000 mètres carrés, aujourd'hui, on peut en faire 10. on peut en faire 10 sur 200 mètres carrés. Tout à fait. Vous avez bien compris les choses. Donc on arrive aujourd'hui, on a modifié premièrement notre plan local d'urbanisme pour agir à notre niveau en jouant sur des limites de parcelles, en jouant sur certains éléments pour essayer de réduire cette densification et on va aller plus loin demain avec la révision complète de notre plan local d'urbanisme qui est lancé en disant clairement, en mettant toutes les choses sur la table et en disant clairement que maintenant, sur certains secteurs, sur certaines zones, on ne pourra plus construire demain à Gérard-Armée. Et donc, c'est ce qui est voulu d'ailleurs au niveau national également où on nous amène le zéro artificialisation net dans les années qui viennent. La zéro artificialisation des sols pour permettre notamment, évidemment, à l'eau, non pas de ruisseler dans la vallée, mais bien de pénétrer dans le sol et de réalimenter les nappes phréatiques. Situation qui s'accompagne d'un zéro perte nette de biodiversité. Zéro artificialisation, mais aussi, dans le cadre d'aménagement, zéro perte nette de biodiversité. Tout ça, c'est des grandes tendances qui sont voulues par le gouvernement. Moi, il y a un point important qui me paraît être intéressant d'être rappelé, c'est que les besoins vitaux finalement d'un homme, c'est 3 litres d'eau par jour. Aujourd'hui, la consommation moyenne par habitant en France, c'est 150 litres. Donc, on voit bien qu'il y a un delta très, très important qui devrait permettre de faire un certain nombre d'économies par rapport à l'utilisation de la ressource. Donc, voilà, on a quand même des pistes qui existent pour pouvoir essayer de faire face à cette nouvelle situation. Autre piste possible assez rapidement, mais avec des travaux d'importance, c'est de différencier, Jean-François Fleck, le réseau d'eau potable, le réseau d'eau grise, tout ce qui est industriel aussi, évidemment, c'est un chantier énorme. Mais ça peut passer aussi par là, très rapidement. Oui, très rapidement, mais c'est vrai que l'artificialisation des sols au-delà de la biodiversité, c'est la perte de zones naturelles, de zones de vie et avec notamment le rucellement de l'eau que vous avez évoqué parce qu'on a conçu des aménagements avec l'imperméabilisation des sols qu'il faudrait lever le plus rapidement possible sur des surfaces les plus importantes possibles pour permettre à l'eau, à nouveau, de ne pas arriver en masse quand il y a un orage, mais de s'infiltrer au maximum dans les sols, de faire son chemin et d'alimenter les réserves. Et ça, c'est vraiment une démarche prioritaire. D'autant plus qu'une matérieure, technologiquement parlant, c'est facile. Bien sûr, on commence à faire des places de parking où l'eau s'infiltre, mais ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin. Marc-Colace. En tout cas, dans toutes les situations, et on l'a vu pour l'urbanisation avec la révision des PLU, etc., c'est déjà une piste. Mais on a aussi besoin de profiter de ce que nous donne la nature. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui des solutions fondées sur la nature. C'est le respect des zones humides, c'est le respect des haies, c'est le respect des bocages. Et aujourd'hui, tous les projets d'aménagement qui ont lieu sur le territoire des Vosges, mais pas seulement, doivent véritablement tenir compte de la qualité des milieux. La nature nous rend un certain nombre de services. On doit les accepter. On a le sentiment que globalement, c'est le cas, mais pas assez, selon vous ? Je pense qu'on a eu des périodes d'aménagement qui ont été véritablement très lourdes et très traumatisantes pour notre environnement. On le voit bien avec le développement de l'agriculture industrielle, etc. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des haies en agriculture pour retenir l'eau, pour permettre l'infiltration. On a besoin, encore une fois, de tous les services que la nature peut nous rendre. Allez, dernière question. On arrive au terme de cette émission, Stécie, ce semaine, très rapidement. Est-ce qu'on peut imaginer des restrictions plus fortes sur la consommation d'eau sur une zone touristique comme Gérard-Mais pour les années à venir ? Restrictions, voire carrément interdictions. On pense évidemment aux piscines, aux spars. On est un petit peu dans le symbole, mais c'est important. Oui, c'est important, même si effectivement, on est, pour certains usages, dans le symbole. Ça dépend des périodes. Dans les périodes de crise, non ? Mais je pense que c'est effectivement, dans des périodes de restrictions, c'est inconcevable, inadmissible de voir une personne remplir sa piscine ou d'utiliser un bain-bulle. Donc c'est toute cette eau à usage de loisirs, effectivement, qu'il va falloir restreindre complètement dans les années à venir. On le fait déjà temporairement, aujourd'hui, via des arrêtés préfectoraux ou des arrêtés municipaux. Je poursuis, moi, via un arrêté municipal, des restrictions plus fortes que le préfet qui, aujourd'hui, a levé et a descendu d'un niveau. Donc moi, je continue, au vu de la situation sur Gérard, mais ces restrictions fortes sur la commune. Mais effectivement, il va falloir mettre tout ça à plat. Et pour demain, ces restrictions-là peut-être les rendent définitives et non pas provisoires. Affaire à suivre, actu à suivre, évidemment, qui va nous occuper, qui va vous occuper ardemment les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années, pardon, bien évidemment, la sécheresse et la pénurie d'eau. Beaucoup d'autres thématiques autour de cette problématique de l'eau. Il y a évidemment l'activité économique, les blanchiments, les industries, les fromageries, etc., enfin, les industries alimentaires, il y a aussi la forêt, bien sûr, on évoquera tout cela dans d'autres émissions sur notre antenne. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission et à très bientôt sur le terrain. Merci à vous, votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada